Bismillah ar-Rahman ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallamu wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala muntabi'i ronbi ahsan ilayoumidin Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Soyez tous les bienvenus au sein de la Faculté islamique des sciences de Paris dans ces divers départements, notamment le département de Coran que je dirige C'est un département qui a été mis en place il y a à peu près 4 ans, en 2013, et qui est destiné à tous ceux qui désirent apprendre le Coran selon ses disponibilités et ses capacités. Nous avons différentes sections qui la composent. Nous avons une section dédiée à l'apprentissage du Coran, chacun à sa manière, chacun selon ses capacités. Ceux qui peuvent apprendre une page par jour, ceux qui peuvent apprendre une page par semaine, peu importe. Une section qui est destinée à ceux qui désirent seulement apprendre à lire le Coran de la meilleure des manières. Et nous avons une nouvelle section qui a été mise en place cette année, en 2016, qui est destinée à ceux qui désirent réciter le Coran complètement, qui le connaissent déjà, qui désirent faire différentes lectures du Coran. Et nous projetons d'ouvrir une nouvelle section en septembre 2017, dédiée au e-learning, qui sera donc destinée à ceux qui ne peuvent avoir la possibilité d'être sur place, et de pouvoir aussi, à leur manière, d'apprendre le Coran et d'avancer dans la récitation, dans l'étude des règles de Tejuit. Les cours se déroulent sur toute la semaine, du lundi au dimanche, du lundi au vendredi. Ce sont des cours qui se font uniquement le soir, à partir de 17h30. Et le week-end, le samedi et le dimanche, les cours se font durant toute la journée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un hadith, Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. Il nous dit aussi, dans un autre hadith, en évoquant les grandes récompenses qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, promet à celui qui apprend le Coran. Je ne dis pas que l'alif est un mot, mais bien que l'alif est une lettre, l'âme est une lettre, et l'âme est une lettre. Donc nous avons la possibilité, par la grâce d'Allah, de pouvoir étudier le Coran. Et chacun a sa manière, et chacun selon ses capacités, en espérant vous voir prochainement au sein de ces différentes sections. Qu'Allah vous garde et vous protège. Barakallahu alayhi wa sallam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.